Bonsoir. Le stade de Yamoussoukourou n'a pas obtenu l'homologation de la CAF. Quelles seront les conséquences pour le milieu du football ivoirien ? C'est le sujet de notre petit débat. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Adam Roger, notre invité du talk, en s'accompagnant sur la question du bilan et des retombées du 27e congrès de l'Union Postale Universelle qui s'est tenue récemment à Abidjan en août 2021. On évoquera également les chantiers de son ministère et la situation sociopolitique nationale. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans le live talk. Bienvenue. Oui, oui, c'est l'acte de notre rendez-vous. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes là depuis le début et depuis le matin que vous suivez l'AFCV, on vous dira merci d'être fidèles à notre programme. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 septembre. Le monde entier célèbre la journée mondiale de la paix. Et oui, avec le thème que vous connaissez certainement, se relever dans un monde plus juste et plus équitable. Et nous sommes en paix. Et nous sommes en paix, avec nous-mêmes. Bonsoir, Pascal. Comment allez-vous ? Bonsoir, Brice. Bonsoir, vous, ce soir. Bonsoir, Brice, j'avais bien et vous-même. Avec tous les compliments des téléspectateurs, des internautes qui vous trouvent magnifiques. Et surtout, qui saluent votre présence sur ce plateau-là. Et j'ai noté que c'était des compliments partagés puisqu'ils avaient été aussi dithyrambiques pour mes chers collègues que vous êtes. On sent que vous partagez. Oui, oui. Voilà, vous partagez. Elle est communiste. C'est ça, c'est ça. Monsieur Boulouboué, comment allez-vous ? Je vais très bien, Brice. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Madame Bleu. Bonsoir. Vous aussi, il y a de bons compliments pour vous. Très, très bien. Donc, en fait, c'est pour moi qu'il n'y a pas de compliments. Je regarde. Merci quand même. Je dis merci quand même aux téléspectateurs. J'avais fait exprès de créer un jaloux sur le plateau. Ça stimule les choses. Allez, on va tout de suite pour notre petit débat. Jingle. Eh bien, après la visite des délégués de la Confédération africaine de football, eh bien, cette visite n'a pas permis d'homologuer le stade de Yamoussoukro, à notre grand regret. Alors, quelles sont les conséquences de cette décision ? En tout cas, moi, la première question que je vous pose, que se posent les Ivoiriens, certainement, quand les stades Ivoiriens, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on a un problème au niveau des stades en Côte d'Ivoire ? Parce que le stade de Faut-de-Boigny est fermé pour travaux. Donc, le stade de Yamoussoukro, sur lequel on comptait, parce que dit-on, était fini à 97%, n'a pas été homologué. Est-ce qu'il y a un problème avec le stade de Côte d'Ivoire ? Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème en tant que tel, parce que la plupart sont presque terminés. Donc, on a le stade de Yamoussoukro, dont on en parlait tout à l'heure, qui est terminé, en tout cas, selon certains sources, à 95%. On a également le stade des Bimpey. C'est vrai que la pelouse ne nous a pas rendu honneur lors du match avec le Cameroun pour les qualifications pour la Coupe du monde, mais quand même, dans l'ensemble, le dispositif semble être presque livrable, en fait. Maintenant, le problème, c'est surtout la présentation et surtout l'homologation au niveau de la CAF. Et c'est là où tout a choqué. Je veux dire, un grand pays, la Côte d'Ivoire est un grand pays de football. Ça veut dire que là, la minute précise, selon ce que la CAF nous dit, c'est qu'on n'a aucun stade qui peut abriter un match international. Ça fait peur. Je sens monter votre voix de supporter. Je sens que vous êtes… Non, non, mais ça fait peur. Non, mais Brice, moi, je pense qu'il faut déjà qu'on situe le contexte. C'est quand même important que les Ivoiriens sachent de quoi est-ce que nous sommes en train de parler concrètement. Déjà, retenons qu'on a des stades en Côte d'Ivoire. Le problème aujourd'hui, c'est que ces stades ne sont pas en mesure d'abriter les rencontres. Donc, j'explique un peu pourquoi on en est arrivé là. On n'a pas de stade. On a une voiture qui va à fond, on n'a pas de voiture. Premièrement, le stade est bimpé. Nous sommes tous témoins, il y a quelques semaines de cela, une pelouse exécrable, impraticable. On se demande même dans quel contexte la CAF a même pu permettre qu'on puisse avoir le match face au Cameroun. Ça, c'est déjà… Donc, sur cette base-là… Et c'est surtout l'incohérence parce qu'entre ce qu'on a entendu hier avec les différents points qui ont été évoqués dans le rapport, est-ce qu'on a vu au stade des bimpés qui était bien visible par tout le monde, par tous les spectateurs ? On se demande comment ils ont pu valider ce stade pour le match et ensuite maintenant… Sans trop entrer dans les détails, je pense quand même quelque part qu'il y a dû certainement avoir une influence des autorités politiques pour que ça soit… C'est le dit sans vraiment avoir une confirmation. Je pense que ça doit être ça. Sinon, en réalité, comme tu le dis si bien, au regard du rapport qu'on a reçu de la CAF, on se pose bien la question de savoir comment on avait pu homologuer ce stade-là pour abriquer le match face au Cameroun. On parle plutôt de problèmes de sécurité autour du stade. Mais sinon, à part ça, à part les caméras qui ne sont pas fonctionnelles et les parkings, la pelouse n'a pas vraiment de problème. Pas que quand vous lisez… Mais je vous laisse terminer. Voilà, je finis. Donc déjà, le stade est bippé, impraticable. On va sur le stade de… Félix Douai-Boigny, qui est fermé depuis quelques mois pour travaux. On va sur le stade de Boaké, qui est aussi en réhabilitation, en prélude à la Cannes 2023. Les autres stades qui sont à Korougou et autres, qui sont en train d'être construits. Donc ça, ils sont au stade même de la construction. Donc aujourd'hui, le stade qui était à mesure de pouvoir abriter la rencontre, selon l'entendement des responsables sportifs en Côte d'Ivoire ou des responsables du football en Côte d'Ivoire, c'était le stade de Yamsoukro. Regarde la pelouse. Mais voilà que cette fois-ci, comme cela est de coutume, pour que le match puisse se tenir, il faut bien évidemment que la CAF homologue le terrain. Donc la CAF fait une mission d'inspection. Et à l'issue de la mission d'inspection, ils savaient que quand bien même la pelouse est parfaite à Yamsoukro, il y a beaucoup d'éléments encore qui ne peuvent pas permettre que ce terrain-là soit homologué. Donc aujourd'hui, l'état des lieux, la configuration dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de stade où il est capable de jouer un match de football aujourd'hui à Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il faut reconnaître dans un premier temps. Selon les normes de la CAF. La conséquence, maintenant que la conséquence, pour répondre à la question des brises, c'est que nos prochains matchs, si rien n'est fait, ne se jouera pas en Côte d'Ivoire. Et sur cette base, je suis convaincu à 100% qu'on ne jouera pas les deux prochains matchs. Parce que ça même, Dao Gabala, qui est la présidente du comité de normalisation, hier sur un plateau, le disait, elle disait que notre prochain match se jouera... Et finalement, il s'est excusé. Voilà, ce jouera certainement, soit au Ghana, soit au Sénégal. Donc c'est pour dire que, et ça, il faut que tous les Ivoiriens sachent, votre prochain match, vous irez supporter les éléphants hors du territoire. Pour ça, pourquoi s'imposer ce supplice ? On sait que la CAF va venir contrôler, ou en tout cas, ce qu'ils disent, homologuer nos infrastructures avant le match. On en propose une, et la pelouse, dans un stade, il n'y a pas que la pelouse. Quand vous lisez le rapport de la CAF, le rapport évoque certainement des problèmes de sécurité, mais il y a l'éclairage. Les questions de parking, la cabine de presse, les points de touche. Oui, on parle du nombre d'éviers, on parle de cônes pour les entraînements. Les accès au stade ne sont pas protégés. On évoque la protection des accès au stade, mais on dit aussi, par exemple, une anecdote, que l'ascenseur des VIP sort directement sur les vestiaires des joueurs. Et la CAF dit que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas parce qu'on est un VIP qu'on va prendre l'ascenseur et puis qu'on atterrit directement dans les vestiaires des joueurs qui, soit dit en passant, n'ont pas de sol anti-dérapant. Donc, vous voyez, ce sont un ensemble de petites choses comme ça qui sont additionnées et qui ont dû certainement être marquées dans un cahier de charges. Parce que tout ceci est organisé. Quand vous avez une instance de contrôle qui doit arriver, vous avez préalablement certainement un cahier de charges. Si vous saviez que le cahier de charges n'était pas conforme, vous me dites que ce n'est pas possible, mais je le dis quand même, je ne suis pas une spécialiste du monde du sport. Mais enfin, au lieu de se faire flageller, pourquoi on n'avait pas proposé à la CAF ? Je vous poserai la question, comme un Ivoirien l'aurait posé. Sur quoi on comptait quand on a voulu que les gens la viennent contrôler, que la CAF vienne contrôler les statuts ? Parce qu'on savait bien qu'ils savent, comme vous dites, c'est un cahier de charges. Il y avait un cahier de charges. Les éclairages, si vous avez un studio, on vérifie vos éclairages. Il y a une ampoule qui ne marche pas, mais vous ne nous aviez pas dit que ça faisait partie des critères d'homologation. Moi, pour répondre à la question, c'est pourquoi je disais que je suis convaincu à 98% que… Votre… Non, je ne sais pas. Oui, à 98% que le match qu'on a joué face au Cameroun, certainement, a dû laisser des traces. Comme on avait pu user, et ça je reste intimement convaincu qu'on a dû user certainement d'influence à un certain niveau. Pourquoi vous dites ça ? Oui, c'est tout présent. Vous pouvez être plus élu en plus. Vous êtes plus élu en plus. Vous êtes plus élu en plus. Vous êtes plus élu en plus. La carte, la carte, la carte, la carte. Pourquoi je te dis, je le dis, certainement, certainement, certainement… C'est de la suspicion sur les dirigeants. On a voulu compter là-dessus. On a voulu certainement compter là-dessus. J'ai eu cette influence aussi. Ou bien on a espéré que le niveau qu'on avait atteint dans la construction du stade pouvait nous permettre de pouvoir jouer ce match. Mais ce que moi, au-delà de tout ça, ça c'est des supputations, mais au-delà de tout ça, moi, pour moi, c'est la responsabilité qui m'importe aujourd'hui. C'est-à-dire cette situation dans la quête. Voilà ! Aujourd'hui, c'est la problématique. Parce qu'une chose est claire, on ne jouera pas nos prochains matchs en Côte d'Ivoire. On ira à l'étranger. Et responsable du fait qu'aujourd'hui, les éléphants n'évolueront pas en Côte d'Ivoire et que les supporters seront obligés de se soumettre à un corps de supplice. Est-ce la fédération ? Est-ce le ministère ? Allez-y, madame. Mais voilà, tu parles de qui est responsable. Je pense que la responsabilité est aussi certainement à deux niveaux. On a la FIF, c'est vrai, qui certainement a un cahier de charge, comme tu l'as dit, et qui était censé savoir que tous ces éléments devaient être cochés. En tout cas, la CAF a dû le leur fournir, je l'espère au moins. Oui, mais le problème également, on a eu également Ebimpe. Ce stade a été autorisé, donc il a été validé pour cette compétition également. Mais pourquoi on n'a pas eu le même rapport présenté par les autorités de la CAF ? Avec une pelouse, bien sûr, je suis sûre et certaine qu'ils avaient vérifié la pelouse avant le match. Avec la mauvaise pelouse à rebloguer le match. On n'a pas oublié de désigner qui est resté au stade. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais pourquoi pas en fait ? Mais c'est la responsabilité également au niveau de la CAF, certainement. Vous n'allez pas nous redire la question de l'influence politique. On ne peut pas faciliter. Tout est politique. Un stade qui a cette influence aussi visible est laissée. Sinon, j'ai dit influence, mais je n'ai pas ajouté politique. Mais là, c'est vous qui me prêtez le mot politique. Sinon, elle dit des influences. Bon, ok, d'accord. Moi, je pense, pour répondre à la question, comme je le dis, on pourra en discuter de façon multiple. Parce qu'il y a des éléments, forcément, qu'on ne maîtrise pas. Mais ce que je sais, on a joué le match en novembre 2020. En novembre 2020, on a joué un match contre Madagascar. En mars 2021, on a joué un match contre l'Ethiopie. On est venu jouer en mai un match amical contre le Burkina. Déjà même le match amical contre le Burkina en mai, on avait déjà vu la pelouse dégradée. Pour tous ceux qui ont suivi le match, on s'est même posé la question, si c'est dans ces conditions-là qu'on allait jouer les matchs déliminatoires contre le Mondial. On nous avait laissé entendre, et ça, les éliminatoires pour le Mondial. Et là, on avait entendu les autorités du football qui étaient en train de dire que des travaux seraient faits et que des matchs étaient entreprises pour que la pelouse soit mise en état. Grande finesse surprise face au Cameroun de voir, excusez-moi le thème, un champ des patates. Un lieu et place d'une pelouse où on pratique le football. On sent l'amour de la pelouse. On nous dit, je me rappelle encore de la présidente du comité de normalisation qui nous a dit au lendemain, pardon, le jour du match, le lendemain, que dès le lendemain, les travaux allaient être entamés pour remettre la pelouse en état. La vraie question, c'est… C'est la première réponse qu'on nous a donnée. Pourquoi, pourquoi maintenant ? Mais justement, ma question, c'est que, alors que le stade des BMP, qui reste pour nous le seul stade qui jusque-là était fonctionnel, parce que tout le reste était en travaux, qui était donc le stade homologué pour toutes nos compétitions, depuis qu'on a joué contre le… Il a été inauguré en grande pompe quand même. Contre l'Éthiopie. On a joué contre le Madagascar, contre l'Éthiopie. Ça nous fait pratiquement… Qu'est-ce qui a dégradé ? On est en train de prendre un an du match de l'Éthiopie à aujourd'hui… Pardon, du match de Madagascar, aujourd'hui, on est pratiquement à un an, parce que c'était en novembre 2020. Pourquoi, depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu remettre en état la pelouse du stade des BMP, qui est le seul stade qui nous restait pour toutes nos compétitions à venir ? Pour la même raison… Qui s'occupe de la restauration des stades ? C'est l'ONS et le ministère. Oui, il y a un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre également, donc les personnes qui sont censées exécuter les travaux. Mais je pense que, surtout à ce stade, on aurait dû entendre la prise de parole, en tout cas par rapport à ce qui s'est passé hier, avoir la prise de parole aussi de la FIF par rapport à cette actualité, à ce… je pourrais même appeler ce scandale du football ivoirien, pour nous donner des explications claires. Alors, sortons des… on aurait pu… et qu'est-ce qui n'a pas été fait ? Je suis d'accord. Évoluons maintenant sur les conséquences. Première conséquence, la Côte d'Ivoire-Joura s'est matérieure. Et pour le stade, on a annoncé déjà que pour le stade des BMP, il y a une entreprise qui a déjà commencé la restauration, qui va… d'ailleurs, ça reste à prouver, parce qu'on l'avait déjà annoncé il y a quelques mois. Il y a quelques mois, donc il faut qu'on voit que ça avance vraiment. Et l'autre conséquence, eh bien, on attend toujours que le stade de Yamsoukro soit terminé. Donc, il va y avoir une autre visite pour une nouvelle homologation, c'est cela ? Il y a une injonction qui a été faite à la FIF d'informer officiellement la CAF, de toute façon, plus tard, le 22 septembre, pour ce qui concerne le choix qu'elle a donné à la Côte d'Ivoire. C'est demain, le 22 septembre, de faire le choix du stade sélectionné pour son prochain match de qualification. Mais votre question, c'était… Que fait-on ? Que fait-on pour… Pour nos stades ? Donc déjà, l'entreprise est censée revoir… Mais en fait, ça pose la question de l'entretien de nos infrastructures. Le stade de Yamsoukro va prendre son temps pour… Ça pose la question de l'entretien de nos infrastructures en général. Je connais une personne qui est dans le domaine des ascenseurs qui me disait, les gens font des installations qui coûtent plusieurs milliards. Et quand vous leur demandez de prendre une assurance entretien qui peut faire partir du dispositif et même des projections et puis des budgets qu'on alloue à nos infrastructures, à nos édifices, à nos stades, eh bien, les gens trouvent que l'assurance entretien et puis le contrat ou bien le contrat avec une entreprise pour faire l'entretien, ils le trouvent toujours trop cher. Alors que ça fait partie de la pérennité de cet édifice. Et je crois que c'est valable pour nos stades. Tout simplement, l'entretien, le suivi et la mise à niveau chaque fois des édifices et des infrastructures. Moi, sur la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moi, je dis première chose. On va au Ghana pour jouer. Ça, c'est déjà clair. On ira jouer à l'extérieur. Avec toutes les conséquences que c'est là. Je reviens. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Dans ce contexte, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moi, pour moi, première chose, on situe les responsabilités. Qui sont ceux qui sont responsables du fait qu'aujourd'hui, la sélection nationale a oublié de jouer à l'extérieur sans ses supporters ? Alors, ça fait deux fois que vous posez la question. Vous avez une idée ? Non, c'est ce que je dis. Eric, il dit qu'est-ce qu'on fait ? Je dis qu'est-ce qu'on fait ? On situe les responsabilités. Il faut situer les responsabilités. Ceux qui sont à l'origine de cette situation et que ces personnes-là subissent les sanctions qui vont avec si d'aventure l'État lui-même avait répondu ou du moins avait répondu à sa responsabilité. On situe les responsabilités et puis ceux qui sont à la base de ça. On a un État qui a des ministères. Vous êtes déjà dans la surface de réparation. Mais j'ai la parole, je viens. Vous avez marqué le but. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai la parole, je viens. Parlez pas tous ensemble. Quand on finissait le match contre l'Éthiopie en masse et qu'on nous disait que la pelouse serait refaite, on n'avait pas situé les responsabilités. Si on avait situé les responsabilités, on ne serait pas en train de parler aujourd'hui de la pelouse. Alors là, vous rêvez. Donc, moi, aujourd'hui, pour ne plus qu'on se retrouve dans trois mois encore, en train de déplacer des matchs ailleurs, il faut qu'on situe derrière les responsabilités et que les sanctions tombent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que ce soit une question de priorité nationale aujourd'hui. De mettre nos stades rapidement en fonction pour que les prochains matchs puissent se jouer en Côte d'Ivoire. Je suis totalement d'accord avec Élisée parce que derrière, on parle de souveraineté, on parle d'image à l'international de la Côte d'Ivoire et du football ivoirien. Et ce qu'on a vu hier, ce qu'on entend aujourd'hui, je pense que ce n'est pas du tout bon pour la Côte d'Ivoire. Donc, comme tu l'as dit, important de situer les responsabilités. Si depuis un ou deux ans, on est encore dans cette situation où on n'arrive pas à mettre à niveau nos stades ou encore des défaillances et où on est obligé de rendre des comptes, il faut savoir qu'est-ce qui coince et corriger le problème et trouver donc des solutions. Parce que quand le prestataire n'est pas capable de faire ce pour quoi on l'a engagé, à ce moment-là, on change. Je pense qu'il faut savoir raison, garder non plus. C'est vrai, le football, c'est important, les loisirs, les sports, ça fait partie des priorités nationales. Mais oui, oui, non, mais je sais que vous êtes très amoureux de foot ici, sur ce plateau, mais en même temps, on n'est pas en train de parler d'un séisme ou d'une catastrophe naturelle. C'est mon avis, je sais que vous êtes de grands amoureux de foot et je le suis aussi. Je vais vous dire que j'en ai des sueurs froides quand il y a les matchs. Mais enfin, il faut savoir raison, garder. Je pense que quand on dit qu'une infrastructure est terminée à plus de 80%, ça veut dire que cette liste qui est exhaustive, que la CAF a adressée, est tout à fait réversible. J'ajoute que quand on n'a pas de défibrillateur, et que c'est mentionné, un défibrillateur, j'ai 1700 euros, un peu moins de 2 millions, il pourra en avoir une dizaine, parce que vous savez, on a déjà eu des joueurs qui sont morts parce qu'il n'y avait pas de défibrillateur assez vite qui ont eu des attaques cardiaques sur les stades. Donc, j'aimerais dire qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre, je suis sûre. Elle termine, madame Bleu. Non, je vais juste terminer. C'est surtout la gestion des projets et la conformité. Parce que quand un État, en tout cas, quand une fédération vous donne de l'argent pour faire un travail, il faut pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds. – Alors, vous serez peut-être étonné des sommes données et du suivi de leur utilisation. – Je crois que ce que vous voulez dire, on va bien comprendre, vous avez juste envie d'être optimiste pour dire qu'on espère qu'avec ce qu'on a connu, on prendra rapidement la disposition pour que nos stades soient aux normes. – Ce que je veux dire, c'est que si on ne joue pas les matchs, les troisième et quatrième journées en Côte d'Ivoire, on en tira les leçons. Il ne faut pas oublier, quand Édith parlait d'image, l'image catastrophique que ça a envoyé du Cameroun quand il a été constaté que le Cameroun ne pouvait pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations. – Très bien, merci mesdames, je ne vais pas vous laisser aller plus loin, merci, c'est bien compris. On va mettre fin au débat, en tout cas, l'initiative était de provoquer des réflexions et je crois qu'il y a beaucoup de passion, je comprends. Il y a vraiment beaucoup de passion. Bon, c'est la fin de notre débat du jour et en tout cas sur ce plateau-là, je sais qu'il va se poursuivre à la maison et sur les réseaux sociaux. – Et sur les pelouses. – Exactement. Bon, tout de suite notre vue en tournée. Merci Pascal, merci. – Sur un tout autre terrain, celui-là de la politique, eh bien, il y a une annonce. J'annonce ma candidature très tôt pour que le débat commence maintenant. Ce n'est pas le petit débat, c'est un autre débat. Eh bien, ce sont les propos de Jean-Louis Billon, cadre du PDC-EDA et ses propos donc sont relayés à partir de la une du journal Le Nouveau Réveil dans sa publication du mardi 21 septembre 2021. Jean-Louis Billon annonce être candidat, il annonce très tôt. – Je dirais, j'espère qu'il ne va pas… Bon, pas que j'espère, mais ça c'est un commentaire d'une observatrice tout simplement. J'espère qu'il ne va pas se rétracter au dernier moment parce qu'il avait déjà présenté aussi sa candidature à un moment donné. Et là, il le fait, on va dire, quatre ans avant les échéances électorales. Donc, OK, c'est tout à son honneur. Certainement que la proposition de loi du débuté… – Assa Letiomoko. – Voilà, de l'honorable Assa Letiomoko a peut-être joué dans cette décision. – Je ne pense pas. – Non, là, je suis toujours en mode observatrice. Mais je pense que c'est bien qu'un jeune comme lui décide de prendre les devants au niveau de son parti et de se lancer, de poser les pieds dans le plat et de déclarer sa candidature. C'est tout à son honneur. – Mais moi, je me pose la question de savoir pourquoi on demande si c'est si tôt. Parce que tout le monde en fait autant. – C'est lui-même qui le dit. – Voilà, tout le monde en fait autant aujourd'hui, que ce soit au niveau du RHDP, que ce soit au niveau du PDCI, que ce soit au niveau du FPI, je pense que les vérités ont déjà été affichées. Et on attend les différents commentaires qui fusent de chaque chapelle politique. Donc, Billon ne fait pas une déclaration assez tôt. – Mais je crois que c'est l'une des toutes premières déclarations de candidature pour la présidentielle à venir. – Mais en Côte d'Ivoire, ici, on sait généralement comment ça fonctionne. On laisse toujours une balle au banc par une personne interposée qui lance la balle au banc. Et puis, en fonction du retour de la balle, on se dit, bon, il faut en descendre dans l'arène. – Mais il a dit pour que le Côte d'Ivoire commence. – C'est vrai que vous m'expliquiez cette phrase. On sait comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'elle renferme. Parce que vous la sortez comme une entienne. – Moi, je suis convaincu, Pascal, que tu sais. Mais tu veux forcément, peut-être que… – Te tirer les verges. – Non, pas le tirer les verges. – Vous éclaircissiez votre pensée. – Je suis d'accord, mais je l'éclaircissais assez suffisamment quand j'explique. Si on m'écoute, en tout cas, on comprendra que je l'explique assez clairement. Donc, je dis, pour ma part, que Billon, sa déclaration est dans le timing. Moi, je trouve que le timing, il est normal. Et d'ailleurs, je pense même que c'est comme ça qu'on devait pouvoir logiquement procéder. De sorte que si d'aventure, il y a des discussions en interne qui doivent se faire, des contradictions qui doivent se faire, ça se fait assez tôt. Puisque déjà, même, on sait que quand on est à la veille des élections, il y a une atmosphère de tension qui règne. Donc, déjà, pour ne pas en rajouter, on finit de se décider dès maintenant. On sait que dans notre chapelle politique, voilà lui qui part, voilà celui qui part. On se prépare en fonction, tout le monde va en renseiller à partir de… – Et on commence à ne pas faire des campagnes à trois semaines de la date. – Mais on commence à faire des campagnes dans la tension, dans la bagarre. – D'autres règles, c'était pas la première fois de toute façon. – Madame Bleu, parce que… – D'autres observateurs aguerris de la politique auraient dit qu'en politique, c'est plutôt… la politique est une course de fond. Quoique, si on regarde l'histoire de M. Jean-Louis Billon, qui a été ministre ici en Côte d'Ivoire et donc qui a été aux affaires, qui connaît la gestion d'État, on pourrait dire qu'il n'est jamais trop tôt pour annoncer cette candidature. Il se trouve que cette candidature s'annonce dans le cadre d'un parti et que ce parti-là même n'a pas clairement évoqué comment il estimait dégager celui qui sera son candidat à la présidentielle. – Ce n'est pas ce qui laisse à M. Bouloube le temps de faire de plus grandes spéculations, en imaginant que peut-être qu'on est dans la stratégie. – On est en 2000, on est en 2000. – La stratégie de la balle ou non ? – La stratégie aussi de forcer la main à quelqu'un, il dit que non, puisqu'il vous dit, et il faut appeler un chat un chat, que le président Enrico Nambédié est au courant de cette volonté qui est au-delà de la velléité. Il vous dit également qu'il le fait tôt pour que le débat commence, c'est réussi, le débat a commencé. – De quel débat s'agit-il ? – Alors, il évoque notamment la nouvelle génération, donc c'est une chose qui a touché, c'est une onde de choc qui est en train de toucher les partis. Je pense que le PDCI ne sera pas le seul, c'est une onde de choc qui, je pense, va toucher toutes les formations politiques en temps voulu. Quoi qu'on en dise sur ce que sont en train de faire les exilés, les uns et les autres qui reviennent, je pense qu'à un moment donné, cette onde de choc que va susciter l'appel à la nouvelle génération va se faire. Et s'il veut se positionner comme l'acteur politique qui met en route le débat, entre autres, parce qu'après, il faudra aussi qu'on demande le programme politique de ces hommes-là et de ces femmes. – En tout cas, on lance une invitation, déjà, je crois que nos services compétents vont le faire, mais bon, on dirait que déjà d'avoir sur notre plateau M. Billon pour nous donner plus de détails, en tout cas, concernant cette déclaration-là et surtout, cette onde de choc-là est-elle recherchée ? Sommes-nous dans une forme de stratégie, annonce trop tôt ou pas trop tard ? En tout cas, on aura l'occasion, certainement, en tout cas, on le souhaite, d'avoir M. Billon sur notre plateau pour nous donner le fin mot de toute cette histoire et toute cette annonce. Merci beaucoup. On marque une pause, on se retrouve juste derrière pour recevoir notre invité, qui est le ministre Roger Haddon. A tout de suite. – Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk et c'est l'heure pour nous recevoir notre invité. – M. Adam Roger, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, nous a rejoints sur le plateau. Bonsoir, M. le ministre. – Bonsoir. – Je vais commencer par un compliment, certainement, pour vous. Eh bien, vous êtes parmi, en tout cas, les ministres qui communiquent beaucoup. En tout cas, on vous dit merci. Toutes les fois qu'on a eu besoin que vous communiquiez sur un point, vous n'avez pas traité les pas pour être sur le plateau. En dépit de votre emploi du temps très chargé, on imagine de votre charge assez importante. Merci, merci, acceptez. Parce qu'on le reproche souvent à certains de nos dirigeants de ne pas être souvent présents sur le plateau, de ne pas suffisamment communiquer, de ne pas suffisamment partager l'information avec les Ivoiriens. Mais bon, je pense que vous, vous le faites régulièrement et on voulait commencer par un compliment. – D'accord. – Bien accepté. – Bien sûr. Bon, on parle un tout petit peu de… – C'est le compliment avant l'estocade, c'est ça ? – Non, on est gentil sur le plateau. Vous étiez le maître d'oeuvre de l'organisation du 27e congrès de l'Union Postale Universelle qui s'est tenu à Abidjan, je le rappelle donc, en août dernier. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je n'ai pas la prétention de vous demander de faire un bilan, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cette tenue, la tenue de ce 27e congrès ? – D'accord, bien en tout cas, ce qu'on peut dire déjà pour commencer, c'est que le congrès s'est bien passé, très bien passé même. Donc nous attendions environ 700 délégués. Nous en avons eu plusieurs, plus de 951. Et il faut savoir, comme on l'a dit plusieurs fois, que l'Union Postale Universelle existe depuis 147 ans. Et c'est la deuxième fois que le congrès se tient en Afrique. La fois précédente, c'était en 1934, en Égypte. En 1934, je sais qu'Edith était déjà née. – Je n'ai pas un projet. – Pas un projet, d'accord. Donc voilà, ça faisait longtemps. Et bien évidemment, les gens avaient des doutes sur notre capacité à bien organiser ce type d'événement. – Pourquoi ? – Pourquoi ? Parce que c'est un événement qui dure plus de trois semaines, avec des milliers de personnes qui viennent. Donc il fallait organiser, il fallait avoir déjà les infrastructures, il fallait avoir la capacité d'accueil. Il y avait aussi une problématique à cause de la Covid. Donc on était en mode hybride, donc avec certains délégués en présentiel à Abidjan, puis d'autres connectés de leur pays par vidéoconférence ou par web TV. Donc il fallait avoir la capacité, avoir une bonne capacité dans les différentes salles de réunion et aussi avoir une bonne passante suffisante pour faire partie des images d'Abidjan qui étaient réélées partout dans le monde. Tout ceci s'est bien passé, sans grandes difficultés. et donc nous pouvons être fiers de la Côte d'Ivoire. – On va parler de retombée, monsieur le ministre, à présent. Quand on a fini d'organiser, que tout le monde est content, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné ? – Mais déjà en termes d'image de marque, puisque vous aimez, j'ai entendu que vous étiez très friand de l'image de la Côte d'Ivoire. Donc vous pourriez dire que la Côte d'Ivoire a organisé le premier congrès en hybride au niveau mondial avec plus de 1 000 délégués à Abidjan, environ 1 000 délégués, enfin pour être précis, 951, plus de 1 000 connectés à l'extérieur. Pendant trois semaines, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident. Les gens sont venus de tout pays dans le monde. Il y a eu 159 pays présents à Abidjan avec au moins deux ou trois délégués. Ils ont vécu ici pendant toutes ces semaines-là, pendant plus de trois semaines, sans difficultés, sans problème. Ils ont bien mangé, ils ont bien vécu. Quel est l'impact dans la vie du citoyen ivoirien après ce rendez-vous mondial qui nous a permis même d'avoir la présidence du conseil d'administration ? Quel est l'impact pour l'Ivoirien lambda ? Pour l'Ivoirien lambda, il y a différents impacts. Le premier impact, déjà, c'est que la Côte d'Ivoire est connue. Ça, c'est la première chose. Les pays qu'ils ne connaissaient pas connaissent aujourd'hui. Ensuite, pendant ces trois semaines-là, les personnes ont vécu avec nous ici. Ils étaient dans nos hôtels. Ils sont sortis manger, ils sont déplacés avec nos véhicules. Donc il y a eu plusieurs impacts. Après, du point de vue économique, je ne pourrais pas vous dire que l'Ivoirien lambda a gagné 5 francs CFA ou 30 francs CFA. Je ne serais pas à vous dire cela. Mais déjà, on a montré et démontré notre capacité à savoir bien gérer les choses. On a démontré que la Côte d'Ivoire était un pays d'hospitalité, de paix, d'accueil. On a démontré qu'on était un pays agréable. Donc voilà, après les retombées financières et économiques, c'est trop tôt aujourd'hui pour faire le bilan. Après, on parle d'entreprises qui vont s'installer, qui ont promis de venir s'installer en Côte d'Ivoire. On aura entendu Amazon et bien d'autres entreprises qui, au sortir du congrès, projetteraient de s'implanter en Côte d'Ivoire et puis certainement avec son corollaire d'emploi pour les Ivoiriens certainement. Déjà, la Côte d'Ivoire recherche des investisseurs, donc recherche des entreprises de tous pays qui vont s'installer chez nous pour partager avec nous le savoir-faire et la technologie. Donc on est un pays d'accueil. Donc on a la capacité à les accueillir. On a, avec les différents organismes qui peuvent exister, comme le CPC et comme d'autres, on a démontré déjà depuis longtemps qu'on est un pays d'accueil et que nous sommes preneurs de toutes les entreprises et de tous les capitaux qui vont s'installer chez nous. Je suis d'accord avec vous Brice et un petit peu aussi avec vous M. le ministre. C'est vrai, ça a été très bien organisé. Je le sais parce que j'y suis allée. Les mesures sanitaires étaient vraiment respectées. Avant d'entrer, vous pliez à toutes sortes de mesures. D'ailleurs, j'espère que parmi le bilan, vous avez eu le bilan Covid qui vous a confirmé parce qu'après ce type d'événement, souvent on dit qu'il y a eu tel nombre de contaminations ou pas. J'espère que c'est un sujet que vous avez peut-être posé post-organisation. Donc oui, ça a été bien organisé. Les salles, les traductions. Et oui, peut-être que l'Ivoirien lambda n'a pas s'infrandi francs, mais pas que. On a des agences d'événementiel, des tours opérateurs, des agences de location de véhicules. Vous voyez tout ce monde que ça fait vivre à partir de l'aéroport le premier jour de l'arrivée, donc du 9 au 27. Oui, presque un mois. Mais la Poste a une image très désuète aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ne voient pas à quoi ça sert aujourd'hui la Poste. C'est vrai qu'on est loin du mandat postal qu'on partait chercher au village parce que la Poste, c'était le point central, comme l'église, comme la boulangerie dans un village, dans une région. Mais aujourd'hui, tous ces bureaux de Poste qui avaient un avantage certain à être dans nos territoires, on a l'impression que la Poste, en fait, ça sert à quoi aujourd'hui ? La Poste sert à beaucoup. Il faut comprendre qu'avec l'évolution technologique, le métier de la Poste dont vous parlez, qui existait il y a 30, 40 ans, enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, n'existe plus aujourd'hui. Je fêtais mes 18 ans. Tant mieux, vous avez de la chance. Et puis, je vous souhaite longue vie. Merci. Donc, ce métier n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi ? On n'envoie plus de lettres, on envoie des mails. On n'envoie plus de courrier ou bien de lettres recommandées, on envoie des messages par WhatsApp et autres. Et pour l'argent, on fait du mobile monnaie. Et on fait du mobile monnaie. Donc, la Poste doit se réinventer. Néanmoins, avec la multiplicité des échanges mondiaux, avec l'ouverture du monde, avec la capacité que chacun des pays, que chacun des citoyens a à voir et à savoir ce qui se fait ailleurs, il y a potentiel pour la Poste. La Poste, c'est vrai, subit aujourd'hui un déficit de notoriété. Comme vous dites, la Poste d'il y a 30, 40 ans n'est plus d'exister aujourd'hui. Donc, il faut retravailler sur tout ceci pour faire en sorte que ce soit de nouveau une entreprise connue. C'était à l'époque une entreprise nationale. C'est à l'époque une entreprise qui faisait la fierté du pays. Aujourd'hui, on a basculé d'un mode où l'État était le premier opérateur économique à un mode où le secteur privé prend le relais. La Poste de Côte d'Ivoire est aujourd'hui détenue à 100% par le secteur de Côte d'Ivoire. On n'a aucune volonté d'ouvrir l'actionnariat, mais nous devons réinventer le métier de postier parce qu'on sait que c'est un métier qui a de l'avenir et pour lequel il y a encore beaucoup de potentialité. Comment vous comptez faire survivre la Poste dans ce monde qui évolue si vite, sachant qu'il y a énormément de concurrence dans le domaine des nouvelles technologies et qu'on n'a plus besoin d'envoyer un courrier par la Poste ? En plus, vous avez les deux domaines. Vous avez la Poste et puis vous avez les nouvelles technologies. Comment vous comptez faire survivre la Poste ? Déjà, il faut voir les potentialités, donc les opportunités. Les opportunités commencent d'abord par la capacité, aujourd'hui, des Ivoiriens à montrer ce qui se fait. Première chose. Après, il faut voir les axes de développement. Nous, on a travaillé sur cinq axes. La Poste, c'est aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un des plus gros patrimoines immobiliers. Donc, il faut qu'on travaille sur une meilleure valorisation du patrimoine immobilier de la Poste. Quel est son état, ce patrimoine ? Laissez-moi répondre à la question, par question, sans ça, on ne va pas s'en sortir. Excusez-moi de vous dire ça, mais... Je vous en prie, mais comme vous y étiez... Premièrement, le patrimoine immobilier. Déjà, il faut voir que la Poste, c'est plus de 200 agences réparties sur tout le territoire ivoirien, sans compter après tous les immeubles qu'il peut y avoir autour, les bâtiments qu'il peut y avoir autour. Donc, au moins 200 agences réparties sur tout le territoire ivoirien. Premièrement. Secondo, il y a une capacité de travailler sur la logique de distribution. Pourquoi ? Si des artisans, si des Ivoiriens, des Ivoiriens, des Ivoiriens, des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, produisent quelque chose, aujourd'hui, tout ceci peut être vu ailleurs et les gens peuvent l'acheter. Donc, il faut quelqu'un qui dise, ah tiens, ceci, cette chose-là m'intéresse, ça se trouve en Côte d'Ivoire, donc je suis, par exemple, au Kenya, je veux acheter un bien qui se situe à Boaké, comment je fais. Donc, l'acheminement ne peut se faire que par la poste, ou ne doit se faire que par la poste. Deuxième poste, c'est la distribution. La troisième chose qu'il y a, c'est que si aujourd'hui, vous êtes, moi je suis d'Abingourou, j'achète des meubles à Abidjan, je fais partie de mes meubles à Bangourou, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois louer un car ou un camion. Si je me dis, tiens, la poste existe, je ne vais plus utiliser la poste. Donc, la poste doit être le meilleur pourvoyeur, le meilleur partenaire des entreprises privées, et aussi des citoyens, pour faire partir des biens d'une ville et de la Côte d'Ivoire. Mais en termes de qualité ? En termes de qualité, de rapidité, de potentialité. Donc, ça va nécessiter... Le tarif aussi. Le tarif aussi, bien évidemment. Et pour terminer, il y a aussi la notion des services financiers. On doit pouvoir avoir des services financiers qui fonctionnent, et de dire que partout dans la Côte d'Ivoire, au-delà des mobile monnaies et d'autres systèmes qui existent, la poste peut être vraiment le réceptacle de l'endroit où tous ces services financiers-là vont passer. Peux-vous terminer ? Terminer, s'il vous plaît. C'est un peu long. Il y a le commerce électronique. Vous pouvez me poser une question ? Je suis désolé, puisque c'est un sujet qui est important. Il y a le commerce électronique. Donc, le e-commerce, qui est aussi une possibilité pour la poste de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Sur les cinq axes, on a une potentialité, et aussi, il faut qu'on travaille sur la notoriété de la poste de la Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas connu. Autant où, nous qui avons un certain âge, on connaît la poste, autant où nos enfants ne connaissent pas la poste. Ils connaissent d'autres acteurs, et il faut donc qu'on travaille sur ce défi de notoriété. Très bien, monsieur le ministre. Vous avez parlé des cinq axes, et c'est parce qu'il y a votre question. Monsieur le ministre, j'ai l'impression que, oui, effectivement, 200 agents sur le territoire, il y a un vrai maillage et une vraie incrustation, mais l'État, je voudrais savoir, si vous avez un État des lieux ou un État tout court de ces bâtiments-là, parce que la poste, c'est une vraie richesse, mais j'ai l'impression qu'on est dans les vœux pieux, parce que si vous n'avez pas les hommes, si vous n'avez pas la logistique, si vous n'avez pas le budget, mais vous avez une vision, ce qui est déjà très bien, et l'État de vos infrastructures, à commencer par les bâtiments, on en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a un État exhaustif de tous nos bâtiments. Et donc, de mois en mois, d'année en année, nous avons des budgets pour faire la réfection de ces bâtiments-là. Donc, c'est en cours. Sur l'année 2021, on a fait la réfection de plus de 61 bâtiments. Donc, on a vraiment un État exhaustif de tout cela. On fait des réfections, pour remettre à niveau. Et après, on va déployer les hommes et les services. Donc, il n'y a pas d'acquis d'avoir... Moi, j'ai entendu, monsieur le ministre, on va, on devra, on pourra. C'est beaucoup de vœux pieux. Oui, j'ai envie de dire, pour les Ivoiriens aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme calendrier ? Dans combien de temps tout ça se met en place ? Est-ce que c'est déjà commencé ? Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous posez des questions, vous faites des réponses vous-mêmes. Donc, on va... Parce que vous avez posé la question. Mais je ne veux que dire ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, quand je vous dis qu'on a fait la réflexion, c'est fait déjà. Je l'ai bien dit. Donc, ne dites pas que je fais des vœux pieux. C'est déjà une réalité. Quand je vous dis qu'on travaille sur le commerce électronique, c'est une réalité. On le fait déjà. On a Stanley Shop, qui est un site internet qui existe sur lequel on fait des ventes. Donc, il y a des choses qui existent. La seule chose qui nous manque réellement, c'est de travailler sur la notoriété. Parce qu'il y a d'autres acteurs du marché, dont je ne vais pas citer les noms, qui ont une meilleure connaissance, qui sont mieux connus du public. Toutefois, la Poste existe. Elle a un marché. Elle a des salariés. C'est plus de 600 personnes. La Poste de Côte d'Ivoire, des infrastructures. Donc, on a la vision. Après, une fois qu'on a la vision, il faut les donner. Il vous manque des moyens, monsieur le ministre ? Les moyens, aujourd'hui, les moyens dont on a besoin sont principalement des moyens roulants. Plus de moyens roulants. Incroyable, plus de moyens roulants. Monsieur le ministre, vous avez parlé des salaires, des salariés, vous avez parlé du personnel. Vous avez parlé des salariés. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Des salariés. Je ne vais pas dire des salariés. Des salariés. Tout à fait. Des salariés. Bon, nous, on va parler des salariés. Justement, Élisée, vous avez une question. Oui, moi, j'ai une question. Vous n'avez pas le courage de la poser ? Non, non, non. Une question dit au ministre mes félicitations. Déjà, pour l'organisation, pour moi, c'est un défi de relevé. Peu importe ce qui a bien pu se passer à l'intérieur. Déjà, le fait de l'avoir organisé, pour moi, c'est déjà un défi relevé. Je voudrais dire félicitations à vous et à vos équipes. Moi, ma préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, s'il est vrai qu'il y a certains domaines, nous sommes dévancés, mais à certains, par contre, nous ne sommes plus en avance. C'est le secteur un peu du numérique. Et on voit des jeunes qui foisonnent vraiment avec beaucoup d'idées et d'ingéniosité sur le plan numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du ministère, il y a une politique réelle pour pouvoir encadrer ces jeunes-là et les accompagner ? Si tel est le cas, est-ce que vous pouvez nous dire exactement le budget qui est alloué pour l'accompagnement de ces jeunes-là ? Est-ce que dans quel secteur de façon spécifique ? Si vous ne pouvez pas dire le budget, vous dites comment, monsieur le ministre, s'il vous plaît ? Comment ? Oui, à propos de vous dire, je fais des vêtus de pied. Non, non, non. Donc, oui, je pense que vous avez la responsabilité de retirer cette phrase. N'en tenez plus compte d'accord, merci, c'est gentil. Voilà, allons-y. Donc, voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de jeunes qui foisonnent. C'est ça. C'est qu'à ma droite, j'ai quelqu'un ou quelqu'une qui s'y connaît, ou bien qui est active ou bien qui est active dans ce domaine-là. Le numérique, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est 9% de la richesse, donc c'est 9% du PIB. OK. C'est plus de 150 000 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Donc ça, c'est une réalité. Après, il y a les jeunes qui foisonnent. Et vous allez me dire que les jeunes ont besoin d'être encadrés. La chose qu'il faut comprendre, ce n'est pas que le rôle de l'État de les encadrer. Le rôle de l'État, c'est de mettre les conditions. Après, la Côte d'Ivoire est un pays dans lequel tout le monde a la liberté d'entreprendre. Comme vous voyez dans l'intention du ministère, il y a l'innovation. Donc aujourd'hui, c'est comment mieux encadrer l'innovation ? Comment mieux encadrer ceux qui ont des idées ? Comment mieux faire en sorte que de l'idée à l'action, le temps soit réduit et que rapidement, toutes les nouvelles applications soient une réalité pour les éloignants ? C'est exactement ça que je ne veux pas dire. C'est tout à fait. Donc tout ça, tout à fait. Vous avez demandé le budget. Le budget, il n'y a pas de budget pour ça. Il y a des actifs. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget spécifique. Il y a budget pour tout. Je ne peux pas vous dire qu'on a prévu tant de milliards. Moi, je peux vous donner le budget de mon ministère. C'est un problème que vous pouvez savoir aussi bien que moi. Mais on travaille sur comment faire en sorte que tous les jeunes qui ont des idées qui sont regroupés par différentes entités. Il y a le CI20 notamment qui sont les 20 entreprises, les 20 start-up ivoiriennes les mieux, qui ont des produits les plus innovants qui s'organisent entre elles pour savoir comment est-ce qu'elles vont adresser le marché, comment elles vont s'organiser. Actuellement, nous sommes en train avec différents ministères en train de travailler sur le Start-up Act, sur les Start-up Technologiques. J'ai même eu un échange aujourd'hui avec le ministre de l'Enseignement, enfin de l'investissement privé et de la promotion de l'investissement privé pour savoir comment est-ce qu'on allait sortir plus rapidement ces lois afin que tous les entrepreneurs soient bien encadrés et ils soient traités et régulés par la loi. Très bien. Monsieur le ministre, on va parler à la question des salariés parce que je crois qu'on en a un tout petit peu. Vous les avez même reçus, je pense, les postiers qui se plaignaient un tout petit peu d'avoir des petits retards. Est-ce que toute la difficulté que vous rencontrez n'explique pas un tout petit peu ce que sur les réseaux sociaux on a noté cette doléance de ces postiers-là ? Non. On ne va pas faire de faux suivants. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des mois où les salaires de la poste ont été payés en retard. Oui. Si les salaires ont été payés en retard, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les payer, c'est parce que le chiffre d'affaires ou bien l'argent en banque ne permettait pas forcément de le faire. Donc aujourd'hui, les salaires ont été payés jusqu'au 31 août. Donc ça, c'est une réalité. Et puis sur plus de huit banques, en cas de huit banques, je ne vais pas parler du nom des banques, les salaires ont été payés. Donc je peux vous dire que plus de 64% des salariés à la date du 21 septembre 2021 ont été payés. C'est peut-être un peu tard, mais nous allons travailler encore pour finaliser et puis pour être sûr que sur le mois de septembre, les salaires seront payés et seront réglés. Merci. Mais nous n'avons pas de plaisir à payer les salaires en retard. C'est parce que nous avons des difficultés structurelles sur la poste de Côte d'Ivoire qui font que l'argent, la trésorerie bancaire de la banque ne permet pas de payer les salaires dans les délais. Est-ce que cette question, cette difficulté ne ramène pas à l'actionnaire unique qu'est l'État de Côte d'Ivoire ? Vous m'avez dit l'État est actionnaire à 100%. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut remettre, on peut mettre sur la table la question de l'actionnariat de la poste de Côte d'Ivoire ? On peut se poser la question. On peut se poser la question. On peut se poser la question. Quoi qu'il en soit, c'est avant tout une entreprise commerciale, une entreprise dont le but est de faire du chiffre d'affaires ? Ce n'est pas une administration. Une administration ? Moi, je suis payée sur les revenus, grâce à vos impôts, que j'espère que vous payez à taille dans les délais. C'est le cas, c'est sûr qu'on est payé. Mais au jeu de la poste, c'est avant tout une entreprise commerciale, même si elle est détenue à 100% par l'État. Donc, son objectif est de faire du chiffre d'affaires, d'être rentable, puis de payer du dividende à son actionnaire unique qui est l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, ouvrir le capital, ça peut être des sujets que nous allons adresser. Monsieur le ministre, avec votre permission et en votre compagnie, nous évoquons les questions de l'actualité sociopolitique dans notre pays. Ce sera juste après une courte pause. D'accord. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, M. Roger Adhomme. Il est ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, mais également en politique. En Côte d'Ivoire, observateur de cette scène-là, on va recueillir son avis sur certaines questions concernant l'actualité politique. Eh bien, on a la question de la limitation de l'âge à la présidentielle. Donc, débat initié, on le recevait hier par le député Asali Thimoko, qui pense qu'une validation de son projet par l'Assemblée nationale devait permettre la mise à l'écart, il l'a dit, sur ce plateau-là, des présidents Henri Conan-Budier, Laurent Boagbo, Alassane Ouattar. Qu'en pensez-vous, déjà pour le principe du concept et puis après, de l'expansion de l'idée de M. Thimoko ? D'accord, bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Constitution de 2000 avait fixé la limitage à 75 ans. La Constitution de 2016 a fait sauter ce plafond. Si certaines personnes estiment qu'en 2021-2022, on doit remettre le plafond, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas député, donc je ne siège pas à l'Assemblée Nationale, donc je n'ai pas la vocation à pouvoir la voter ou pas. Pour moi, le sondage, c'est d'avoir des personnes compétentes prêtes à diriger le pays. Donc, si on estime qu'on a plus de 75 ans un peu dirigé depuis la Côte d'Ivoire, pas de souci. Si on n'a pas la capacité, c'est aux électeurs de décider. Donc, sincèrement, je n'ai pas de... Au-delà de l'âge, il y a la question des trois grands, comme on les surnomme désormais, Laurent Boagbo, Alassane Ouattara et Henri Conan-Budier. Je conseillerais à M. Gbagbo et à M. Béthier de partir à la retraite. Le président Ouattara, il peut continuer encore. Donc, il n'y a pas de difficulté. Pour aucun raison. C'est mon conseil. Vous me posez une question, je dis ce que je pense. Il pourrait partir à la retraite. C'est peut-être un peu d'humour, mais je pense que... Non, mais pourquoi les deux devraient partir à la retraite et... Mais ils sont obligés d'être... On peut plus d'avoir un package. Ils sont tous solitaires. Ils partent à la retraite pour les questions d'âge. L'autre, il est dans la même... Le président Ouattara Donc, il dirige la Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années. Il le fait avec succès. Quand on parle du congrès de l'UPU, je pense que le premier artisan de cette réussite, c'est lui. On parle de la Côte d'Ivoire avec aujourd'hui beaucoup de plaisir. On parle de la Côte d'Ivoire comme un pays qui réussit, qui plaît, un pays qui rayonne. C'est grâce à lui. Donc, pourquoi voulez-vous mettre à la retraite quelqu'un qui fait du bon travail ? Alors qu'aujourd'hui, il a la capacité à diriger le pays. Donc, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes vos propos, c'est dans la continuité de la sortie récente de M. Bikidogor ? Donc, il disait Alassane Ouattara, il n'est qu'au premier mandat de la Troisième République. D'autres peuvent faire leur texte. D'autres peuvent parler. Moi, personnellement, ce que je dirais, je dirais juste ceci. Nous sommes en 2021. En 2021. Les élections présidentielles, on le souhaite, auront le meilleur des cas en 2025. On a encore quatre ans à tenir. On a beaucoup de difficultés et les gens vivent beaucoup de difficultés parce que la vie, enfin, les gens comme d'autres pays, parce que la vie n'est pas facile et il y a beaucoup de contraintes. Contraintes de transport, et ainsi de suite. Donc, parler de la présidentielle maintenant, qui aura lieu en 2025, je trouve que ce n'est pas réellement un débat en ce qui me concerne. Moi, je pense que le débat, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour transporter les gens, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour régler les problèmes de scolarité, et ainsi de suite. Anticiper, d'accord, mais anticiper un peu c'est beaucoup d'autres choses. La présidentielle est un débat qui aura lieu en 2025, donc on y pensera plus tard pour l'instant. Moi, je pense à 2021, 2022, 2023. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire. On a construit une belle Côte d'Ivoire qui fera la fierté des Ivoiriens, des Ivoiriens, de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. On veut construire une Côte d'Ivoire dans laquelle on pourra investir, dans laquelle on pourra travailler librement, et ainsi de suite. C'est ce qu'on fait. M. le ministre, je suis fort, en tout cas fort surpris un peu des sorties de M. Bidego et du canal que vous prenez pour la simple et unique raison que je me rappelle qu'à l'orée de la présidentielle de 2020, le président Ouattara lui-même, vous dites qu'il est très tôt de parler de la présidentielle, mais il n'avait même pas encore été élu président, mais avant, il avait émis la possibilité d'engager une ordonnance dans la perspective de modifier la constitution en ramenant la limitation d'âge à 75 ans. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que votre posture actuelle et celle du directeur exécutif du RHDP vont à l'encontre de la position du chef de l'État ? Je ne vous ai jamais dit ça. Écoutez bien ce que j'ai dit. Vous avez dit tout à l'heure, le président a émis la possibilité. Moi, je vous dis que la limite d'âge, on peut la mettre comme on ne peut pas la mettre. Pour moi, ce n'est pas un débat. Un député avec un autre groupe des députés, on disait de faire un projet de loi. Si le projet de loi passe, tant mieux. Je dis juste que je ne suis pas député, donc je n'aurai pas l'occasion de voter cette loi. Mais ça peut se comprendre. Je précise toutefois qu'en 2000, on avait mis la limite d'âge à 75 ans parce que c'était voté par le peuple de la Côte d'Ivoire. En 2016, avec la nouvelle constitution, si le ménage a été enlevé, le peuple de la Côte d'Ivoire l'a voté. Donc, qu'on la remette ou pas, ce n'est pas une difficulté. Ce n'est pas une difficulté. D'autre part, le plus important, c'est d'avoir des personnes compétentes pour diriger la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, aujourd'hui, le président Ouattara, le président de la République, il a l'âge qu'il a. Il dirige la Côte d'Ivoire avec succès. En 2025, il décidera s'il veut être candidat encore ou pas. S'il veut l'être, il le sera, on le suivra. S'il ne veut pas l'être, il dira qu'on devra suivre, on le suivra cette personne-là. Aujourd'hui, le président Ouattara est le plus grand promoteur du renouvellement de la classe politique de la nouvelle génération. C'est le plus grand promoteur. Oui, mais renouvellement, on ne va pas renouveler tout le monde. On peut renouveler certains postes. Comprend le gouvernement, pas forcément. Pas forcément. je dis juste qu'il décidera. Je dis juste qu'il décidera. Il décidera. Donc, comme vous aimez, vous êtes tiens pointé sur les mots, je suis pointé aussi, il décidera. Et donc, il avait émis la possibilité. Et s'il décide de ramener à 75 ans, c'est dans son droit en tant que président de la République de fixer la loi, de mettre, et puis les députés voteront avec les sénateurs, bien évidemment, ou le peuple de Côte d'Ivoire souverain décidera par référendum. Donc, laissons les gens décider. Ne disons pas leur place. Monsieur le ministre, dans la suite la préoccupation des Ivoiriens au sortir d'élections présidentielles qui ont été quand même un petit peu, enfin, ont été dramatiques pour certaines familles, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, parce qu'un mort, c'est toujours un mort de trop, devraient s'inquiéter, en tout cas s'inquiètent de leur vie, de la cherté de la vie, ou de vaquer à leur quotidien, de vaquer d'un environnement de paix et d'économie productive pour ces Ivoiriens-là. Donc, comment on s'occupe de leur santé, de leurs moyens de transport, etc. Alors, dans la droite ligne de ce que disait notre invité ici hier, monsieur Salé-Thiemoukou, et de ce que vient de dire Jean-Louis Billon, qui ont remis sur la table les questions politiques à l'ordre du jour, questions politiques qui, elles-mêmes, ont été suscitées aussi par l'arrivée de certains leaders politiques. Est-ce que vous pensez que, justement, comme vous disiez, on a encore 4 ans, qu'on devrait mettre un peu sous éteignoir ces questions politiques et s'attaquer aux questions de développement ? Oui. Moi, personnellement, j'étais un acteur sur le terrain dans la campagne présidentielle de 2020. J'aurais aimé, j'aurais aimé entendre des propositions de l'opposition. J'étais sur le terrain, je n'ai entendu aucune proposition, si ce n'est la désobéissance civile. Aujourd'hui, nous sommes en septembre 2021. On a au moins 4 ans pour arriver aux élections qui devraient avoir lieu en octobre 2025. Et au lieu de parler de propositions pour la vie des Ivoiriens, on parle d'écurie présidentielle. Sortons de ce cadre hyper politique parce qu'il y a des gens qui ont des difficultés. Et nous, au niveau du gouvernement, du gouvernement du Premier ministre Patrick Hachy, nous travaillons au quotidien pour le bénévoire des populations. Donc, sincèrement, l'immigrage présidentiel, ce n'est pas un débat pour nous actuellement parce que nous avons beaucoup de décis, beaucoup de challenges à relever. Qu'est-ce que vous leur demandez aux gens des positions ? Parce que vous vous dites que vous attendiez des membres de l'opposition des propositions. Et si elles vous disaient qu'eux également attendaient des propositions de votre part, qu'est-ce que vous auriez à leur dire ? Notre opposition gouverne. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Donc, nous gouvernons. Chaque jour, nous posons des actes. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce modèle de gouvernement aujourd'hui plaît si à tous les Ivoiriens qui sont, on ne peut pas se le cacher face à de nombreux problèmes comme la charte de la vie ? Oui, mais déjà, les Ivoiriens, ils ont eu lieu le président Ouattara avec une grande majorité. Nous sommes passés aux législatives qui ont été inclusives, ouvertes. Nous avons gagné. Les Ivoiriens fassent la charte de la vie. Oui, la charte de la vie. Oui et non. Je sais que la vie n'est pas facile pour tous. Nous aussi, je fais face à la charte de la vie. Donc, tout le monde se fait face à la charte de la vie. Après, il y a des raisons. C'est la vie celle-ci. Aujourd'hui, il y a la Covid. Ce qui fait que les produits importés coûtent plus cher. Le gouvernement assume et puis maintenant, derrière, on fait en sorte pour que la vie soit la plus agréable possible pour les Ivoiriens. Donc, la charte de la vie, oui, c'est vrai que c'est une réalité, mais ce n'est pas, en parlant de vœux pieux, on aimerait que les prix soient les plus bas possibles, mais celui qui produit a aussi vend son produit pour avoir de faire des bénéfices. Donc, c'est difficile de dire la vie, c'est vrai que c'est facile de dire que la vie est chère, mais il y a des raisons. Et nous, au gouvernement, on ne demande pas aux gens d'augmenter les prix. On demande juste aux gens de proposer le juste prix sachant qu'il y a beaucoup de produits que nous subventionnons. Et quel est votre avis sur l'opération coup de poing menée en ce moment par le ministre Epifane Zorobi-Balo qui, justement, disent certaines populations ont un impact sur la cherté de la vie, notamment la corruption qui serait constatée, et je parle au conditionnel, dans le secteur des transports et tous leurs corollaires. C'est une très belle opération. Très, très belle opération, impulsée par la présidente de la République, sous-due par le Premier ministre et tous les membres du gouvernement. Donc, vraiment, nous sommes avec Epifane, Epifane Zorobi-Balo, le ministre Epifane Zorobi-Balo, pour que, justement, cette opération réussisse, soit un plein succès, parce que nous devons la transparence à la population. – Et qu'est-ce que vous répondez au ministre Namié Conant qui dit « On va encore laisser, il disait hier, en tout cas, l'UV entendu, on va attraper les voleurs d'eux pour laisser ceux qui détournent les wagons de bétail ? » – Il y a des citations qui ne méritent aucun commentaire. – Je n'aimerais pas de commentaire. – Moi, je voudrais rapidement sur la vaccination. On a vu dernièrement également un communiqué du ministère de la Santé, pardon, au niveau du CNS, donc après le Conseil national de sécurité, la possibilité que la vaccination soit peut-être obligatoire à un moment donné, donc le pass vaccinal. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que vous êtes membre du Conseil du gouvernement, mais quel est votre avis là-dessus ? Est-ce qu'il faut craindre ? – C'est sur le pass sanitaire également. – Je me suis très heureux, c'est qu'en fait, vous me posez des questions sur des hypothèses. C'est une hypothèse. Aujourd'hui, la Covid, a tué beaucoup de personnes. Plus de 400 personnes en Côte d'Ivoire. On dit qu'on a un bon bilan, mais c'est quand même 400 personnes qui sont mortes. Je disais ce matin qu'aux États-Unis, la grippe espagnole, qui était la plus grande épidémie mondiale d'État moderne, aujourd'hui, la Covid a tué plus de personnes aux États-Unis que la grippe espagnole. La vaccination est à ce jour le meilleur moyen pour se protéger. Donc, tout ce qu'on peut demander aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens et aux gens qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est de se vacciner. Ensuite, s'il s'avère que les cas grèvent, chose que nous n'espérons pas, il y aura plein de mesures à prendre. Il y aura plein de mesures à prendre. Mais comme on est conditionnel, on espère que si on n'arrivera pas à cette obligation, on n'arrivera pas à cette obligation. Mais si on doit y arriver, ce sera pour des raisons de santé publique, d'hygiène publique, de santé internationale, il faudra le faire. S'il faut le faire, mais si on n'y arrive pas, tant mieux. On aura beaucoup de questions, monsieur le ministre, pour vous. Malheureusement, l'expression consacrée dit le temps qui nous est imparti est en train de s'achever. Elisabeth Boulogbe, malheureusement, en avait une autre. Mais on aura certainement d'autres occasions de vous retrouver sur ce plateau-là. Vous pourrez la poser en appartement. Avec plaisir. Et puis vous nous ferez un retour de votre conversation. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci à vous. un très cher téléspectateur de nous avoir suivi pour ce rendez-vous du Live Talk. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau avec un autre invité, avec d'autres sujets, avec un autre débat. Prenez soin de vous et des autres. Et juste après nous, vous aurez le stand PMU. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021